Première expérience sexuelle au cinéma ? Je ne sais pas... Ok, je suis Licine Azevedo, je suis réalisateur moçambicain et Azevedo c'est en portugais et la traduction pour l'anglais c'est Hollywood. Alors mon nom c'est Licine Hollywood et je donne l'interview première fois. Je pense que j'ai vu un film de George Stevens, Shane, c'est du western. Ils sont du western qui m'ont marqué toute ma vie, j'adore les westerns, surtout les westerns des années 30, 40, 50. Le film Cleopatra. J'étais dans une petite ville au Brésil, au sud du Brésil, la salle pleine, j'avais une belle fille à mon côté et à la fin, ils ont oublié de couper la séquence qu'elle devait. Elle est en tapis et elle apparaît complètement Elisabeth elle au nu. Et tous les gens étaient choqués. Elisabeth elle au nu dans une salle dans un petit village brésilien. les années 60, je pense, au début des années 60. Première déception au cinéma aussi. J'ai pas eu de déception jamais au cinéma. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, mais même si c'est horrible, je vois seulement les films que j'aime beaucoup. Je vois seulement les films que j'aime beaucoup. Le néo-réalisme italien, la nouvelle vague française et Kurosawa. Je n'ai pas eu de déception jamais au cinéma. Qu'est-ce que tu as enlevé à mon casque ? Première larmes, je pleure toujours. Même mes films, Le Trâne du Cé et du Sucre, j'ai déjà vu cinquante fois et je pleure toujours à la fin. Je ne sais pas pourquoi, mais même si à Roriba, je pleure beaucoup dans les films. Je pleure toujours quand je vois une histoire triste, une histoire d'amour, Casa Blanca, tout. Qu'est-ce que tu as enlevé à mon casque ? Première expérience sexuelle au cinéma ? La première expérience de ma vie, c'est que ça me donne envie de faire un film. Quand j'avais 4 ou 5 ans, mon père était enfermé au Brésil. Il a voyagé avec ma mère et j'ai resté seul avec mon oncle. Il avait 18 ans, 19 ans, il aimait beaucoup le bordel. Il m'a voyagé à cheval à l'époque, 30 km. J'ai resté, il avait 4 ans, j'ai regardé, qu'est-ce que c'est ça ? Ce sont des belles femmes, etc. Après, il a fait une bagarre, il s'était obligé à enfouir et j'ai resté seul dans le bordel pendant une semaine. Chaque nuit, j'avais 3 ou 4 mamans très belles. J'ai dormi. Ah, viens ici mon fils. Viens, j'ai dormi là, avec des choses comme feline, à ma corde. Et chaque nuit, mon petit, mon fils, je vais travailler. Maman va travailler, tu restes avec l'autre maman. Et c'était la semaine plus merveilleuse de ma vie. J'avais 7, 8, 15 mamans là, toujours. Et j'ai dormi. Et après, quand mon oncle est rentré pour dire, va, ton père va arriver, ta mère va arriver, on y va. J'ai dit, non, je vais rester ici. C'était une expérience extraordinaire. Ah, le premier rôle principal de comédien ? Ah oui, j'adore, j'adore mes comédiens, mes ateurs. Et mon dernier film, mais en plus, le premier longometrage que j'ai fait, Vierge Margarida. J'ai travaillé avec 110 femmes, atrices, il n'y avait pas d'hommes. C'était aussi une autre expérience extraordinaire. Et j'ai été une femme extraordinaire parce que des actrices de théâtre, même les femmes qu'on a choisies dans un village où on a fait le tournage. Et alors, le premier rôle, c'est toujours pour les femmes, les belles femmes. Toutes les femmes m'ont marqué. Rome Schneider, par exemple, m'a marqué beaucoup, m'a touché beaucoup, sa mort, m'a fait pleurer. Beaucoup, plusieurs jours. J'ai déjà eu plusieurs prix au cinéma. Ce qui m'a touché le plus, c'était l'année dernière à Carthage. J'avais mon film, le train du ciel et le sucre. J'étais avec les acteurs et je tremblais. Quand ils ont dit, le train du ciel et le sucre, le train de l'eau, je n'ai même pas arrivé à me mettre au début. Et pour monter dans les caliers, pour arriver là-bas, j'ai pleuré. Parce que la salle était pleine et le train de l'eau à Carthage. C'est une chose très importante depuis 30 ans au cinéma. Avec mes producteurs, j'ai toujours des producteurs parce qu'ils vont t'intervenir dans ton film. Je n'essaie pas ça. Tu es producteur, je suis réalisateur. Tu arrêtes de parler et je fais mon film. Avec ma équipe, l'équipe artistique, pas financiée par les producteurs. Ils n'ont pas le droit d'intervenir dans ton film. Je ne suis pas à Hollywood. On fait des films avec un petit pot d'argent, petit budget seulement. Alors, c'est mon film, pas de producteur. La première désobéissance, c'est assez facile. Je faisais des documentaires. Et le premier film que j'ai fait, j'ai entendu une histoire dans la presse, cinq lignes. Une femme, un homme au milieu de la Brousse au Moçambique, qui s'est pendue parce que sa femme était désobéissante. Et j'ai dit, mais c'est impossible. Il y a tellement de femmes belles dans le monde. Pourquoi elle va se situer en cause d'une femme ? Il faut se divorcer. Alors, je suis allé là au milieu de la Brousse. Et j'ai entendu une autre histoire complètement différente. Et j'ai pensé, j'ai fait, pour moi c'était un documentaire. J'ai écrit, le titre désobéissante. La désobéissance, la femme. Et pour moi c'était un documentaire. J'ai inscrit dans le festival de Biarritz en France. Et ils ont dit, non, on n'a pas inscrit comme documentaire. C'est de fiction. Et j'ai eu le prix de fiction. C'est la première désobéissance. La première fois là, il faut assaler le sucre. Ça, c'est le titre de mon film. Il faut assaler le sel et le sucre. Et pour moi, c'est aussi l'amour et la mort. La relation. Le sel et le sucre. Je lis toujours des bêtises. Il ne faut pas me prendre en sérieux. Je raconte des histoires. C'est même ma fille qui dit, mon père raconte toujours des histoires. Il ne parle pas la vérité, il raconte des histoires. Mais les histoires, c'est la vérité de la vie. En fait, j'ai rêvé d'être écrivain. C'était mon rêve. Mais maintenant, je mélange les choses. J'écris mes propres scénarios. Et je fais des films de fiction. et je reste une seule vidéo. Et pourquoi? Merci. – Sous-titrage FR 2021